Mesdames et messieurs, elle est agricultrice dans le Tarn et porte fidèlement la voix des agriculteurs. A nos côtés, elle veut véritablement changer les choses en France et en Europe. Elle est en deuxième position sur la liste de François-Xavier Bellamy. Chers amis, je vous demande d'accueillir Céline Hima ! Chers amis, quelle joie de vous retrouver ! Merci à toi, cher Michel, de nous accueillir chez toi et de nous permettre de nous rassembler autour de notre tête de liste, autour de notre président, autour de tous nos candidats, pour cette dernière ligne droite. Dieu sait qu'il y a quatre ou cinq mois, si on m'avait dit que je serais ici ce soir devant vous, je ne l'aurais pas cru. Il y a quatre ou cinq mois, et je repense à ce mardi de janvier, où j'étais sur la place du Capitole et c'était la première manifestation agricole qui a eu lieu. Je me rappelle très bien d'un agriculteur qui a arraché le micro place du Capitole et qui nous a dit, nous aujourd'hui, on a nos bêtes qui meurent, on n'a pas de quoi les soigner. Ça fait des mois qu'on attend une réponse de l'État qui ne vient pas. Alors après demain, on va bloquer la 64, parce que si on doit crever, on crèvera la tête haute. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel. C'était un appel d'Éric Ciotti, dont je dois vous l'avouer, je n'avais pas le numéro. Et quand nous nous sommes rencontrés à Paris, et qu'il m'a proposé cette place de numéro deux sur la liste, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai déjà des engagements qui m'appellent. Le premier de tous, c'est la famille. Il y a aussi l'exploitation, la ferme. Alors j'ai longuement réfléchi. Et puis j'ai accepté. J'ai accepté pour faire changer les choses. Et j'ai accepté pour me battre pour ce pays que j'aime tant. Et aujourd'hui, je veux vous dire que je ne regrette rien et que je suis très fière d'être à vos côtés. Nous avons mené cette campagne tous ensemble, avec la passion de ceux qui se battent pour des causes justes, avec la passion de ceux qui se battent pour leurs convictions, et avec la passion de ceux qui se battent pour la France. Cette campagne, j'ai été heureuse de la mener avec vous tous. Et je ne saurais trop remercier Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy de m'avoir fait confiance. Lorsque j'ai décidé de faire ce saut en politique, autour de moi, on m'a dit « Tu verras, une campagne, c'est très difficile. Et la politique, c'est très violent. » Eh bien, je peux vous dire qu'une campagne, c'est sportif, assurément. Et tout donner est pourtant bien la moindre des choses qu'on doit aux personnes dont on a l'honneur de porter la voix. Et une campagne, c'est avant tout et surtout enthousiasme. Et notre campagne, nous l'avons tous menée avec enthousiasme. Avec fierté. Car nous savons que nos diagnostics sont justes. Et nous savons que nos solutions sont fortes. Durant toutes ces semaines, nous avons été à la rencontre des Français pour les convaincre. Et je veux maintenant saluer tous les militants des Républicains qui ont donné leur journée, qui ont donné leurs heures. Et parfois leurs nuits pour distribuer des tracts, pour coller des affiches. Merci à vous tous. Et je sais que vous le ferez à fond et jusqu'au bout, parce qu'on a encore jusqu'à vendredi minuit. Donc, on compte encore sur vous. Je veux aussi remercier toutes les équipes du siège. Incroyable d'engagement. Qui ont travaillé sans jamais, jamais flancher. Sans compter les heures. Vous pouvez les applaudir. Sans compter les heures avec une abnégation qui force l'admiration. Durant toute cette campagne, j'ai été heureuse d'être à vos côtés. Vous faites honneur à la politique. Vous faites honneur à la droite. Et vous faites honneur à la France. Et je veux saluer notamment l'implication de nos jeunes. Et saluer la présence sur notre liste de Guilhem Carayon. Président des Jeunes Républicains, nous avons beaucoup de chance de compter toujours sur votre énergie et sur votre engagement. Avec notre liste, parfait alliage d'expérience et de renouvellement, nous faisons émerger une nouvelle génération à droite. Et je suis fière d'en faire partie. A tous ceux, et de tous les âges, qui hésitent à faire le pas de l'engagement politique, je leur transmets ma propre expérience de ces derniers mois, n'hésitez pas. Sautez le pas et rejoignez-nous. Car nous sommes la génération politique qui redressera la France. Nous sommes la génération politique qui mettra fin au déclin. Fin au reniement, fin au renoncement. Nous sommes la génération politique qui tournera la page des échecs et des trahisons du macronisme. Emmanuel Macron pensait être le premier chapitre d'une nouvelle ère. Mais il n'est en réalité que le dernier chapitre d'une très mauvaise histoire. Bravo ! La première page de la France de demain, c'est nous qui l'écrirons. C'est nous qui rétablirons l'ordre dans nos rues. C'est nous qui rétablirons l'ordre dans nos comptes. C'est nous qui rétablirons l'ordre dans nos institutions. Oui, la France de demain, c'est nous. Et notre avenir, nous l'écrivons dès aujourd'hui. Avec François-Xavier Bellamy, nous incarnons le parti des convictions et le parti des solutions. Et le 9 juin, c'est à ce parti que nous donnerons notre voix, pour que la voix de la France soit sérieusement, dignement, efficacement portée en Europe. Comme tu le disais si justement, cher Éric, les Français se sentent aujourd'hui profondément dépossédés et la désespérance menace notre peuple. Alors plus que jamais, dans les temps difficiles qui sont les nôtres, nous avons le devoir de porter l'espérance. « Ne laissons pas les Français démunis face aux opportunistes, face aux idéologues, face aux démagogues et face aux bien-pensants. En cédant aux fausses promesses et aux remèdes faciles mais fallacieux, nous condamnerions notre pays. » Bernanos disait « L'espérance est un risque à courir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. » Mes chers amis, prenons le risque de l'espérance. Et le 9 juin, nous ferons se lever une autre aurore sur notre pays. L'aurore d'une France redressée, l'aurore d'une France libérée, l'aurore d'une France à nouveau digne de son héritage, digne de son nom et digne de son peuple. Le 9 juin, mes amis, l'aurore, c'est nous. Le 9 juin, l'avenir, c'est nous. Votez pour un nouveau matin, votez le 9 juin pour les Républicains. Le 9 juin, le 9 juin, le 9 juin, le 9 juin, le 9 juin !